Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être si nombreux pour ce webinaire dédié au self-service BI dans Digdash. Je suis Justine Maragnac, consultante chez BIPP Consulting depuis trois ans maintenant majoritairement sur Digdash et je suis accompagné de Louis, je te laisse te présenter. Merci Justine, bonjour à tous, Louis Amard, consultant avant-vente pour Digdash et je suis présent chez Digdash depuis un an et demi quasiment et donc je m'accompagne Justine sur ce webinaire au format découverte du self-service BI dans Digdash. L'idée aujourd'hui donc c'est de vous présenter cette fonctionnalité de Digdash qui est le self-service BI. Donc dans l'ordre de la présentation, je vais vous présenter rapidement BIPP Consulting qui l'on est ce qu'on fait pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Louis présentera rapidement Digdash et la converture fonctionnelle que présente la solution et ensuite on passera donc sur le self-service BI en tant que tel avec une démonstration des différents composants. Si vous avez des questions lors de la présentation, je vous invite à les noter dans le chat ou de côté et on y répondra en fin de présentation. Donc je vais commencer avec BIPP Consulting. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, même si j'en reconnais beaucoup dans l'éditoire, BIPP Consulting en quelques mots, c'est plus de 15 ans d'expérience en expertise et en conseil sur la data. C'est un accompagnement personnalisé et une démarche pragmatique pour vous proposer des solutions pertinentes, sur mesure et adaptées à vos besoins pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de pilotage de performance. Aujourd'hui, BIPP Consulting, c'est une équipe de plus de 25 consultants et consultantes qui interviennent sur la résolution de problématiques pour répondre à vos enjeux. Nous avons aujourd'hui deux agences, l'Historique à Lyon et une nouvelle à Aix-en-Provence depuis un peu plus d'un an pour être au plus proche de nos clients. Pour présenter rapidement les axes sur lesquels on intervient, on va être spécialisé dans la data, je le redis, sur quatre sujets principaux. Le premier étant le data management, qui intervient en amont de tous les autres et qui va permettre de traiter des problématiques de qualité de données au sens large. Dans des cas simples, on va être sur de l'ETL qui va permettre d'extraire, de contrôler et de retraiter la donnée et de derrière venir la consolider et la stocker dans un environnement, dans un data warehouse. Et dans des cas plus complexes, notamment parfois liés à une volumétrie de données importante, on peut s'orienter vers la mise en place d'un référentiel de données ou d'un data catalogue selon les besoins du client. On travaille principalement avec les technologies que vous voyez à l'écran. Et à la suite de ça, on peut venir plugger un outil de BI, donc on est sur le cas de la data visualisation, pour créer des tableaux de bord dynamiques ou des reporting basés sur vos indicateurs clés. De la même façon, on travaille avec les principaux acteurs du marché dont Digdash qui est le sujet aujourd'hui. On va également intervenir sur des problématiques d'optimisation de processus avec des outils d'EPM ou de BPM. Donc les outils d'EPM, c'est des outils qui vont permettre d'optimiser les processus budgétaires et financiers, mais pas que. C'est des solutions de data dans le sens où on va pouvoir venir charger automatiquement des données du réel. La différence avec un outil de data visualisation, c'est qu'il va y avoir une notion de saisie où les utilisateurs vont pouvoir venir modifier les données et donc venir créer plusieurs forecasts, plusieurs scénarios de simulation qui vont pouvoir suivre des hypothèses différentes et qui vont s'ajuster en fonction du réel. C'est un outil collaboratif, ce sont des outils collaboratifs, donc on parle de Gdocs et de Bord chez nous, dans le sens où les utilisateurs vont pouvoir venir remplir directement leurs prévisions dans l'outil. C'est principalement budgétaire, mais on peut aussi utiliser des outils d'EPM dans le cadre de simulation de masse salariale, de SNOP, de suivi d'affaires. On a vraiment cette notion de saisie qui permet de s'appliquer à des domaines d'utilisation assez larges. Les outils de BPM, c'est toujours de l'optimisation de processus, mais là plus métier, et on va venir utiliser des outils low-code, comme par exemple le Power Apps ou le Power Automate de la Power Platform. Donc l'idée, c'est de mettre en place des processus pour des applications métiers simples et par exemple des workflows de validation pour la validation de congés par exemple. On intervient également sur des problématiques de data science en accompagnant nos clients sur des questions d'analyse de données en s'appuyant sur des fonctions statistiques intégrées dans des outils de data science comme Alterix ou DataIQ, par exemple pour mettre en avant des corrélations entre la météo et des risques cardiovasculaires en trail ou en road running. Après avoir présenté rapidement nos secteurs d'intervention, je voulais dire un petit mot sur les services qu'on propose à nos clients. Donc l'idée générale, c'est de vous accompagner durant toutes les phases de votre projet, donc de la formalisation des besoins, en passant par le choix de la solution, jusqu'à la partie formation et support. Donc on va intervenir sur des phases AMOA avec des études préalables pour vous aider à choisir le meilleur outil selon vos contraintes, selon le contexte, selon l'architecture technique, pour répondre aux besoins métiers et selon vos indicateurs aussi. Donc on peut passer par des phases de prototypage, de maquettes. On va bien évidemment intervenir sur des phases de conception et de réalisation, mais aussi sur de la formation. Donc ça peut être de la formation classique, mais aussi du coaching où là c'est plus un mode de co-réalisation où on est sur une démarche de questions réponses, de bonnes pratiques à vous communiquer, pour vous aider à monter en compétences, vraiment en interaction, où c'est vous qui avez la main sur l'outil qui manipulez. Et enfin, une phase de support où là on est plus sur du ticketing et on peut répondre à des problématiques que vous avez ponctuellement sur certains sujets. Le tout est réalisable au forfait ou en régie, à temps partiel ou à temps plein, suivant l'avancement et les besoins de vos projets. J'ai fait rapidement le tour de Bip Consulting. Je laisse la main à Louis sur la slide suivante, qui a pour objet de vous présenter rapidement toujours la couverture fonctionnelle de DigDash et ses points différenciants par rapport à d'autres outils de BI que vous pouvez connaître. Merci Justine. Je prends le relais. Donc au niveau de la couverture fonctionnelle DigDash est une solution complète pour construire vos applications décisionnelles métiers. Pour réaliser cela, on va intervenir essentiellement dans différentes étapes majeures qu'on retrouve communes dans les projets data. On va dans un premier temps s'interfacer à vos sources de données, quel qu'en soit le type, en passant du fichier plat à la base de données ou à d'autres applicatifs comme Salesforce, BigQuery, Elasticsearch éventuellement. Ensuite, on va préparer les différents jeux de données que l'on souhaite exploiter dans la construction des tableaux de bord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part contrôler et mettre à disposition la couche sémantique la plus complète pour atteindre les objectifs. En substance, est-ce que j'ai tous mes axes d'analyse ? Est-ce que j'ai tous mes indicateurs ? Est-ce que finalement j'ai toutes mes hiérarchies ? Est-ce que j'ai absolument tout pour faire mes tableaux de bord ? On va aider à répondre à cela dans les modèles de données. Ensuite, on va créer différents graphiques. On va parler de data visualisation. On va mettre en place également des interactions comme du filtrage, de la navigation dans la hiérarchie, de l'ouverture de tableaux de détail, pourquoi pas, ou de la redirection vers d'autres applicatifs en utilisant des liens éventuellement. Et enfin, en dernière étape aussi, on va organiser le parcours utilisateur à travers la création de différentes pages de tableaux de bord. Ensuite, on parle d'interrogation et d'analyse libre. Essentiellement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. On va faire un peu de lumière sur le self-service BI que propose DigDash. On va en parler un petit peu plus tard. Essentiellement, le self-service BI DigDash, on va l'adresser à l'utilisateur intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'utilisateur métier qui se veut quelque part néophyte. Il va simplement interagir avec des tableaux de bord simple. Il va atteindre l'information clé rapidement. Donc, on ne sera pas dans ce format-là. On ne sera pas non plus à destination de l'utilisateur avancé qui, lui, a une grande technicité. Il est un peu le garant de la cohérence des données. Donc, pour ce type d'utilisateur, on va adresser une autre brique logicielle qu'on appelle le studio DigDash. Nous, on va s'intéresser à cet utilisateur intermédiaire, finalement, qui a la croisée des chemins, qui veut aller plus loin avec ses données. Donc, on va l'outiller pour faire ceci et on le verra dans le self-service BI. Ensuite, on bénéficie de plusieurs vecteurs de diffusion. On réalise essentiellement des tableaux de bord dynamiques avec DigDash, accessibles simplement à l'aide d'un navigateur web. Mais naturellement, on va pouvoir réaliser du reporting en utilisant des fabriques de documents suivant différents formats. Ça pourra être des fabriques de documents PowerPoint, PDF, HTML ou Excel. Notamment pour les fabriques de documents, on pourra également faire du reporting épisodique par des exports unitaires qu'on pourra stocker sur des serveurs de documents ou tout simplement envoyés par e-mail à des collaborateurs si toutefois on en a le besoin. Justine l'évoquait juste avant, par rapport aux fonctionnalités que l'on propose, on va retrouver les formulaires de saisie de données qui, eux, vont permettre aux utilisateurs d'ajouter de la donnée en périphérie des jeux de données existants pour compléter cette donnée, pour la comparer, pour la rapprocher et faire, pourquoi pas, apparaître des objectifs. Puis une fois validée, ces formulaires pourraient être à l'origine de rafraîchissement de vos différents visuels. Donc on rajoute une couche mécanique derrière pour étoffer son analyse exploratoire grâce au formulaire de saisie de données. Également, sur un point de vue intégration dans les systèmes d'information et sur le volet Extranet et Portail Client, en fait, l'ensemble des objets d'Igdash essentiellement possèdent leurs propres identifiants techniques et aussi leurs propres URL. Ce qui fait que, par cette mécanique-là, on favorise leur intégration dans les différents portails, dans vos Extranet ou potentiellement d'autres applications web. Je te rends la main, Justine. Merci. Je voulais juste rapidement faire un petit point sur le partenariat entre Bip Consulting et Digdash. Bip Consulting a accompagné une cinquantaine de clients sur Digdash, dont certains se reconnaîtront sur cette slide, sur différents sujets, dans différents types d'accompagnement aussi. Et je voulais mettre en avant ce partenariat historique. Donc, on est partenaire Digdash depuis dix ans. On est les premiers partenaires Digdash. C'est un partenariat de proximité, encore plus depuis qu'on a une agence à Aix-en-Provence, donc tout à côté de chez eux. Ce qui implique qu'on participe régulièrement aux événements qui peuvent être organisés par Digdash, qu'on a des ateliers et des échanges récurrents, aussi bien sur des stratégies commerciales que sur des points techniques pour être au courant des avancées, des mises à jour, des nouveautés. Concrètement, Digdash chez Bip, depuis 15 ans, c'est une dizaine de consultants formés et expérimentés sur la solution. C'est une cinquantaine de clients accompagnés. On est également le premier partenaire à avoir été certifié par Digdash cette année. Digdash a mis en place une certification pour approuver un certain niveau d'expertise auprès de ses partenaires. Et on est également certifié sur la formation Digdash, ce qui veut dire qu'on est reconnu pour pouvoir délivrer des formations Digdash pour le compte de l'éditeur. Et on intervient également parfois en expertise, en sous-traitance de Digdash. Et c'est notamment le cas auprès du ministère de la Culture pour qui on intervient aujourd'hui régulièrement. Et une dernière petite chose, parler des différents types d'accompagnement de façon globale sur tout projet data, sur toute techno. C'est aussi applicable sur Digdash. Donc, on va pouvoir venir vous accompagner sur des phases d'installation, de paramétrage, de configuration du serveur, éventuellement aussi d'hébergement, que ce soit la supervisation, de la sauvegarde, de la gestion de sécurité. On intervient, je l'ai dit, sur de la formation et sur du coaching. Donc, vraiment dans une démarche de co-réalisation pour vous aider à prendre en main l'outil, à monter en compétence et à adopter les bonnes pratiques. Évidemment, sur de l'insistance technique ou de la réalisation forfaitaire et éventuellement aussi sur du support en fin de projet. J'en ai fini pour cette présentation un peu théorique de BIP et de Digdash et on en vient au cœur du sujet. Donc, le self-service BI. Alors déjà, dans un premier temps, à qui s'adresse le self-service BI ? Concrètement, ça va s'adresser aux équipes data, IT, informatiques qui ont des compétences techniques et qui ont connaissance de l'environnement informatique d'une entreprise, mais aussi aux utilisateurs métiers qui, eux, n'ont pas forcément cette appétence informatique ni ces compétences techniques. Et grosso modo, à tous les utilisateurs qui consultent déjà des tableaux de bord, mais qui vont avoir besoin d'analyse complémentaire pour des besoins ponctuels. Donc, par exemple, je sais que toutes les fins de mois, j'ai besoin d'un tableau très précis qui n'est pas disponible sur le tableau de bord officiel par défaut. Je vais pouvoir me le créer grâce au self-service BI. Ça peut aussi être dans des cas de demandes très spécifiques ou personnalisées. Voilà, j'ai besoin d'un visuel qui ne va concerner que moi ou qu'un petit cercle d'utilisateurs. Donc, il n'a pas été décidé de le mettre en avant sur un tableau de bord global. Je vais pouvoir le créer dans ce cadre-là aussi. Ou dans des cas d'analyse exploratoire ou changeante, donc où on a besoin d'avoir un niveau de détail très fin ou d'avoir une analyse qui va varier selon des facteurs qui peuvent évoluer dans le temps. Les grands avantages du self-service BI, ça va vraiment être d'augmenter l'autonomie des utilisateurs. Donc, un utilisateur qui n'a pas forcément de compétences techniques, informatiques, de programmation ni rien, va être capable d'aller consulter des données et de créer des analyses. Logiquement, ça va soulager les équipes data et IT puisqu'on va moins les solliciter pour mettre à disposition de nouvelles données ou de nouveaux contenus et de développer moins de choses dans l'outil. Ça génère également de l'engagement puisque les utilisateurs se sentent à même de créer des choses eux-mêmes et ne vont plus aller demander à droite à gauche qu'on leur fasse leurs analyses puisqu'ils sont en capacité de les réaliser eux-mêmes. Ça offre également un contrôle sur la donnée puisque vous allez le voir, vous allez pouvoir visualiser tout ce qui compose un modèle de données, votre modèle de données. Et donc, vous allez pouvoir vérifier que vos champs sont fiables, que vos données sont fiables, que les bons formats sont appliqués, que les bonnes règles de dommage sont appliquées, ce genre de choses. Et ça vous permet également d'augmenter votre capacité d'exploration puisque vous pouvez aller au niveau de détail que vous souhaitez et vous n'êtes pas limité aux visuels et aux analyses qui sont disponibles sur les tableaux de bord classiques publiés par les créateurs de l'application. Donc, j'ai résumé les grands avantages en trois briques, la fiabilité, la sécurité et l'adoption. Concrètement, qu'est-ce qui compose ce self-service BI ? On va retrouver trois modules que vous allez voir par la suite en démonstration qui vont être l'analyse ad hoc qui va permettre une analyse exploratoire avancée en toute autonomie à des utilisateurs lambda. La requête en langage naturel où là, vous allez pouvoir interroger vos données et obtenir des réponses visuelles à vos problématiques. Et l'assistant de création de tableaux de bord qui va vous permettre de créer et de mettre à disposition de nouveaux visuels, pardon, de nouveaux contenus pour vous ou pour d'autres utilisateurs. J'en ai fini pour cette présentation du self-service BI et je laisse la main à Louis qui va vous faire une démonstration de tout ça. Merci Justine, je vais partager l'écran. Hop, je te laisse la main. Merci. Je vous laisse me dire si vous voyez l'écran de démo, Justine ? Oui, c'est bon. Merci. Ok, donc parmi les trois composants qui font l'identité de ce self-service BI ou données en libre-service en français, on va commencer par une présentation de l'analyse ad hoc. L'analyse ad hoc, en termes de prérequis, on n'est pas trop gourmand, on va avoir besoin d'une connaissance de la donnée métier essentiellement. La connaissance d'un requêteur sera un plus. L'idée sous-jacente, c'est vraiment d'avoir une première manipulation de qu'est-ce que j'utilise, des axes d'analyse, des dimensions, des indicateurs, des mesures, etc. D'un point de vue sécurité, pour avoir accès à l'analyse ad hoc, on aura besoin d'un droit, d'une ACL spécifique à mettre en place dans l'application. Une analyse ad hoc sera interfacée à un modèle de données. D'accord ? Donc ce qui fait que, d'un point de vue sécurité, toujours, on va hériter de la sécurité qui est appliquée au modèle de données pour l'analyse ad hoc. En termes d'appropriation, on considère qu'il faut à peu près une demi-journée pour maîtriser cette fonctionnalité-là. Et essentiellement, l'usage qu'on en fait de cette analyse ad hoc, c'est des constructions de vues. Classiquement, sous forme de tableau, c'est là où ça s'y prête le mieux. On pourra l'appliquer sur d'autres types de graphiques, on va le voir en démonstration, mais nous, on préconise un usage dédié au tableau qui s'y prête beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Parmi les avantages qu'on va trouver dans l'analyse ad hoc, ça va vraiment être un usage simple, on va le voir, vous allez pouvoir le mesurer. On va aussi bénéficier de partages de vues potentielles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer sur de l'analyse exploratoire et une fois qu'on atteint une vision plutôt satisfaisante, on va pouvoir la faire persister et l'enregistrer en tant que vue pour que nos collaborateurs puissent en profiter. Et donc, je l'ai évoqué juste avant, on va bénéficier d'une exploration performante, vous allez le voir, on aura à disposition des fonctions qui sont natives à l'outil qu'on pourra faire vivre étoffé, donc un catalogue de fonctions grandissant potentiellement, pour nous permettre d'aller plus loin dans ce jeu autour de notre donnée, dans ce travail autour de la donnée. Parmi les inconvénients, il y en a évidemment, on n'aura pas la même puissance qu'on pourrait avoir avec le studio de DigDash, puisqu'ici on s'adresse encore une fois aux utilisateurs intermédiaires, on ne va pas essayer de les perdre, ce n'est pas l'objectif, mais par contre on leur donne un supplément de pouvoir pour aller plus loin dans l'interprétation de la donnée. Et donc, le deuxième inconvénient, si je peux dire ainsi, c'est le fait que ce soit préconisé plus pour les formats de type tableau, les usages sont possibles sur des graphiques de type courbe, de type colonne, de type barre, pas de problème, mais on verra, c'est un peu plus limité. Je vais donc passer à une démonstration de l'analyse ad hoc. Je change d'écran, on va passer sur le self-service BI. Et ici, vous voyez, je vous partage une interface sur laquelle on a un tableau, tout ce qu'il y a de plus simple, avec une dimension temporelle ici et un indicateur chiffre d'affaires. Ma ventilation de mon indicateur se fait par année, manifestement. Et dans la présentation de cette analyse ad hoc, en fait, dès que j'active la fonctionnalité, je vais, en tant qu'utilisateur intermédiaire, avoir à disposition tous les éléments qui composent mon modèle de données. Je parlais de couches sémantiques, en fait, on va retrouver nos axes d'analyse, ma notion de famille, ma notion de date, ma notion de région géographique ici. Et je vais également retrouver mes indicateurs, donc on va retrouver notre chiffre d'affaires, notre indice qualité, notre marge brute, notre prix unitaire, etc. Évidemment, les éléments disponibles sont le reflet de ce que j'ai à disposition dans mon modèle de données. Je vais pouvoir l'étoffer dans une certaine mesure, puisque j'ai un supplément de puissance ici, grâce à l'analyse ad hoc. Mais encore une fois, je vais essentiellement pouvoir jouer avec ces notions, et c'est ce qu'on va réaliser ensemble immédiatement, en fait. Ici, je vais pouvoir jouer par glisser-déposer, en fait, avec ces différentes notions. Vous voyez, j'ai mon chiffre d'affaires par date. Je vais plutôt m'intéresser en direct sur la ventilation d'un de mes indicateurs, plutôt par région. Je vais prendre la notion de pays volontairement. Je fais glisser cette notion. Et ensuite, je vais m'intéresser aussi à une autre notion, à ma famille de produits, tout simplement, parce que je veux voir, quelque part, comment se comportent mes ventes en termes de famille de produits et par pays. Très simplement. Donc ici, j'ai une lecture un peu fournie. J'ai beaucoup de lignes. Donc, que va me permettre l'analyse ad hoc ? Elle va me permettre de travailler ce graphique en profondeur. J'ai vraiment beaucoup d'informations. On voit que c'est trié par pays. Canada, France, Royaume-Uni, par famille de produits également. Donc, c'est très bien. Disons que je veux essayer de gagner en lisibilité sur ce tableau. Je vais pouvoir le faire grâce aux différentes fonctionnalités que j'ai à disposition. Ici, je vais pouvoir appliquer, par exemple, sur ma famille ici, un filtre de mesure pour récupérer uniquement les trois meilleurs éléments au regard de mon indicateur. D'accord ? Donc, immédiatement, l'analyse ad hoc me donne mon top 3 de chiffre d'affaires par famille de produits et ça me va plutôt bien. C'est plus léger à lire et je vois quand même l'impact significatif de ces familles de produits sur mon chiffre d'affaires et c'est tendu. On utilise le chiffre d'affaires. On a notre catalogue de mesures. Rien ne m'empêche d'intégrer ma notion de nombre d'articles si, tout simplement, je souhaite observer le nombre d'articles que j'ai vendus. Évidemment, la notion de top s'est enlevé puisque j'ai changé mon indicateur. Je peux le refaire en quelques clics ici. Je peux changer mon filtre de mesure. Cette fois-ci, je prends mon nombre d'articles, je fais mon top 3 et j'ai ma vision en conséquence. Autre fonctionnalité que l'on peut faire grâce à l'analyse ad hoc, pardon, on va pouvoir étoffer ce visuel. Je vais pouvoir ajouter des totaux sur mon tableau. Tout ça pour gagner en lisibilité, encore une fois, pour facilement interpréter la donnée. Très simplement, vous voyez, j'ajoute un total intermédiaire sur ma notion de famille pour avoir mon total par pays. Et ici, j'ajoute un total global pour, en première intention, avoir l'information sur le nombre d'articles que j'ai vendus sur tout mon jeu de données, quelque part. Vous voyez ici, immédiatement, je récupère les informations. Avec cette analyse ad hoc, on va pouvoir aller plus loin dans l'analyse exploratoire. Je parlais de fonctions qui sont mises à disposition dans l'outil. Ici, je vous les affiche à l'écran. On va avoir plusieurs familles de fonctions mises à disposition. On va retrouver des transformateurs qui vont nous permettre de calculer nos indicateurs de manière dynamique sur des temporalités différentes. Ces temporalités, vous les voyez ici. On a le jour moins 1, le mois moins 1, la semaine moins 1, l'année moins 1, etc. C'est encore une fois un catalogue de fonctions qui est évolutif. C'est-à-dire que si vos équipes techniques vous mettent à disposition année moins 2, année moins 3, moins moins 4, que sais-je, c'est réalisable. On a ensuite les fonctions générales. Ces fonctions générales vont vous permettre aussi d'accomplir des calculs sur vos indicateurs, notamment pourquoi pas calculer un taux de progression, faire du ranking, compter un nombre de lignes, pourquoi pas. On va également retrouver des fonctions un peu plus avancées, notamment des fonctions de lissage pour appliquer des algorithmes ou calculer des moyennes mobiles, notamment sur un indicateur. Et aussi des fonctions prédictives, pareil, dans la même optique pour, pourquoi pas, faire de la prédiction pour, je dirais, constater la saisonnalité sur un indicateur et, pourquoi pas, aller plus loin dans de possibles projections. Pour vous montrer un cas d'école d'application de l'analyse ad hoc ici, assez pertinent, on va supposer vouloir faire une comparaison de notre nombre d'articles vendus d'une année sur l'autre, donc de manière dynamique. Et vous allez voir, en termes d'usage, je n'ai pas besoin de grande technicité. J'ai littéralement besoin de faire glisser ma fonction que je souhaite appliquer sur mon indicateur. En l'occurrence, je fais glisser ma notion d'année moins d'an sur mon nombre d'articles vendus. Digdash me propose de saisir un nom pour cet indicateur et il choisit une dimension temporelle sur laquelle appliquer ce transformateur. Donc directement, je le positionne ici pour faciliter la lecture. Au moment où on parle, vous pouvez le constater, les valeurs sont identiques parce que je n'ai pas de repère temporel. Au moment où je parle, si je positionne un repère temporel sur ma page, en l'occurrence l'année 2019, vous allez voir, je vais avoir sur cet indicateur, en dernière colonne, mon nombre d'articles vendus sur 2019 et sur cet indicateur dynamique qu'on a calculé juste avant, par glisser-déposer, j'aurai mon nombre d'articles de 2018. D'accord ? Donc, très simple d'utilisation, je fais glisser ma fonction, j'ai le comportement de mon indicateur en direct sur mon jeu de données actuel. Une fois qu'on a fait ceci, on peut, en quelques clics, calculer le taux de progression de manière dynamique en faisant glisser cette fonction pour que Diglash nous mette à disposition en point d'entrée. Donc, la première mesure, la deuxième mesure, qui est l'évolution entre le nombre d'articles de l'année moins 1 sur le nombre d'articles de l'année courante. En pourcentage, ça me va bien. Et vous voyez directement, on bénéficie de cette information directement d'un simple coup d'œil pour, pourquoi pas, le partager avec des collaborateurs en enregistrant la vue, lui, si on le désire, ou tout simplement en faisant un export ici, unitaire, car les droits me le permettent en tant qu'utilisateur, si toutefois l'équipe m'en a donné l'accès. Au passage, on peut faire un peu de cosmétique pour améliorer le visuel. Ici, je peux appliquer des formats, toujours dans la construction et l'exploitation de cette analyse ad hoc. Je peux changer le format appliqué à mon indicateur pourcentage de progression, de mon nombre d'articles vendus. Je vais lui appliquer le format alerteur pour avoir directement quelque chose de plus visuel, facile à interpréter, de manière à perdre le moins de temps possible, du coup, sur cette lecture. Et voilà, une fois que j'ai réalisé mon travail, je peux faire deux choses. Comme je vous disais, je peux soit enregistrer cette vue, cette fonctionnalité, sauvegarder la vue courante. Je donne un nom, ma vue, le binaire. Je peux la rendre publique, de manière à ce que les autres collaborateurs y est accès, si les droits le permettent, évidemment. Et une fois que j'ai enregistré cette vue, je peux y accéder librement en cliquant dans le catalogue des vues disponibles. De la même manière, je peux, si j'en ai besoin, exporter cette réalisation au format Excel, pourquoi pas, au profit d'un fichier totalement volatil que je vais pouvoir mettre à disposition aussi à mes collaborateurs, faire des calculs derrière, le stocker sur un serveur de documents, peu importe finalement, puisque j'en fais ce que je veux dès lors que je l'ai en local. Voilà pour le format tabulaire de l'analyse ad hoc, encore une fois, qu'on préconise, qu'il se prête bien au jeu. Je ne vais pas dans le détail, dans toutes les fonctionnalités, il y en a de nombreuses, et encore une fois, elles sont évolutives, mais la philosophie de cette approche, c'est vraiment de donner à l'utilisateur intermédiaire plus de pouvoir, plus de flexibilité pour jouer avec les éléments qui constituent le modèle de l'honneur. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on peut appliquer, j'enlève mon filtrage, sur l'analyse ad hoc, pour d'autres types de graphiques, en l'occurrence, ici, ce sera une courbe, on peut l'appliquer au diagramme de type barre, de type colonne, mais encore une fois, on va préférer un usage réservé au tableau pour une facilité de lecture et une facilité d'exploitation, mais en tout cas, ici, rien ne nous empêche de jouer dans une certaine mesure avec ces graphiques pour, pourquoi pas, afficher le top 3 de mes familles de produits en chiffre d'affaires. Ici, j'ai le chiffre d'affaires, on ne va pas utiliser le chiffre d'affaires, il faut que j'en mette une autre, pardon, et on va jouer sur les prix unitaires. On va jouer sur les prix unitaires, c'est un autre indicateur, du coup, par défaut, vous voyez mon prix unitaire manifestement a l'air d'être sommé, donc ce que je vais faire, je vais changer l'agrégation, puisque l'analyse ad hoc me le permet, je vais pouvoir faire évoluer le comportement de mon indicateur, donc ça ne persistera pas dans le modèle de données, mais par contre, dans l'instantiation de ce graphique-là, on va dire à cet indicateur, comporte-toi comme une moyenne, ainsi, j'aurai mon prix unitaire moyen par produit, et donc par année, en lecture sur les abscisses, ce qui fait que derrière, c'est plutôt intéressant pour moi, c'est ce que je voulais voir, et je parlais d'un top 3 de familles de produits sur cette notion de prix unitaire, donc je peux faire glisser ma notion de famille ici, vous voyez, j'ai évidemment toutes mes familles, donc tous les membres qui composent cette dimension famille, et ce n'est pas vraiment ce que je veux, puisque je veux un top 3, donc ici, je vais positionner un filtre de mesure, comme on l'a fait juste avant, en fait, pour récupérer les trois meilleurs prix unitaires moyens dans mon catalogue de familles de produits. Donc un exemple qui peut s'appliquer dans un graphique de type courbe, encore une fois, j'essaie de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités, on peut ajouter des totaux, on peut changer des tris, on peut mettre en place du filtrage aussi sur les dimensions pour affiner ou nettoyer un petit peu la visualisation qu'on veut réaliser, on peut ajouter également des interactions, c'est-à-dire que là, sur mon adresse temporelle, si je vais sur 2017, je ne pense pas que ce soit activé par défaut, mais on peut mettre en place de la navigation dans la hiérarchie pour plonger directement sur la notion de trimestre, de mois, de jour, si toutefois, on a l'information dans le jeu de données. Tout ça, on peut le réaliser avec l'analyse ad hoc au format d'un graphique ou tabulaire. Voilà pour l'analyse ad hoc. Je vais donc poursuivre avec le deuxième outil qui fait partie de la self-service BI DICDASH. On va parler maintenant de la requête en langage naturel. La requête en langage naturel, en termes de prérequis, on considère qu'on a besoin d'une connaissance de la donnée métier. C'est toujours pareil, on a une idée sous-jacente, on a cette volonté de dessiner un visuel à partir d'une question simple, quelque part. Donc, pour ça, on nous demande, en termes de prérequis, d'avoir une connaissance de la donnée métier. D'un point de vue sécurité, l'usage de cette requête en langage naturel va faire appel à une ACL spécifique, un droit, encore une fois, qu'on va mettre à disposition à l'utilisateur. On va également veiller à limiter les modèles interrogeables, c'est toujours pareil, on va cloisonner le besoin par rapport aux objectifs à atteindre. Et on va également hériter de la sécurité appliquée au modèle de données. Dans la configuration et la mise en place de ce requêtage en langage naturel, on va veiller à toujours cloisonner, autant que faire se peut, l'accès à la donnée. En termes d'appropriation, on est plus léger que sur l'analyse ad hoc. Ici, on a besoin de deux heures pour se familiariser avec cette fonctionnalité-là. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et l'usage principal qu'on fait de cette requête en langage naturel, c'est vraiment d'obtenir une réponse graphique à une question simple. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. On bascule à nouveau sur une application. Ici, je suis sur une page toute simple dans laquelle j'ai un composant qui va me permettre la saisie de critères ici, requêtes sur les données. Et par souci de démonstration, ici, j'ai positionné des liens pour gagner un peu de temps, pour éviter de saisir. Donc, typiquement, je vais utiliser le même jeu de données relatif à du chiffre d'affaires, à un nombre d'articles vendus, sur du temps, sur des régions, etc. Donc, en l'occurrence, je vais, pourquoi pas, ici, saisir mon premier exemple. Je demande à Digdash de m'indiquer la réponse visuelle à la question chiffre d'affaires par région. Je valide. Et comme vous pouvez le voir, Digdash m'indique un degré de pertinence élevé, un score de 5 sur 5, pour une représentation visuelle de ce chiffre d'affaires par région sous forme de carte. Ça tombe bien. Je sélectionne ceci. Et à l'ouverture, Digdash, effectivement, me propose cette lecture visuelle sous forme de carte qui va me permettre aussi de naviguer sur la hiérarchie. Si je m'interroge un peu plus en détail sur comment se comporte mon chiffre d'affaires aux États-Unis, je vais pouvoir le faire suite à cette simple question posée dans l'invite de saisie, comme vous avez pu le voir. Donc, on peut remonter grâce au fil d'Ariane. Je peux retourner sur le continent européen, pardon, pour aller interroger le chiffre d'affaires au Royaume-Uni, pourquoi pas, ou alors en France, si je le désire, et naviguer de cette manière. On pourra faire persister les graphiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans l'exercice avant d'arriver sur l'assistant de création de tableau de bord où on va réaliser ensemble une page de tableau de bord d'une manière simple. On va ici voir différents exemples de requêtage en langage naturel et on va en enregistrer deux. C'est très simple, pour enregistrer, j'ai la roue crantée et je peux tout simplement enregistrer ce qui va se passer. Ce graphique que j'ai créé par une simple requête en langage naturel va persister dans mon studio et donc je pourrais le réutiliser ultérieurement pour constituer des pages de tableau. Voilà un premier exemple. Ensuite, on peut en faire un deuxième pour sortir par exemple le chiffre d'affaires par année en barre, sous-entendu en barre, un type de graphique. Donc là, qu'est-ce que va me proposer Digdash ? Digdash va me proposer deux choses, comme on peut le voir, enfin quatre, mais deux types de graphiques. On va avoir une représentation sous forme de courbe. Digdash considère qu'un indicateur par année, donc une time series quelque part, sous forme de courbe, c'est plutôt pertinent. Donc il nous le propose malgré tout. En revanche, on a un score élevé de 5 sur 5 sur une représentation en barre, comme on l'a demandé, pour représenter le chiffre d'affaires par année. Et c'est donc ce qu'on va choisir ici pour matérialiser ce chiffre d'affaires, comme on peut le voir, par année, sur une simple requête. Vous allez voir qu'on peut voir qu'en 2017, notre chiffre d'affaires est manifestement le plus élevé. Très facile. Même réflexe, si je veux, je peux l'enregistrer. Pourquoi ? On va regarder les exemples restants. Par exemple, ici, on va s'intéresser au top 5 du chiffre d'affaires par produit. On a une fonctionnalité qui est un peu gadget, mais qui pourrait servir dans certains cas. Je peux utiliser l'assistant vocal pour saisir ma requête. Si, par exemple, je demande à Digdash de m'afficher le top 5 du chiffre d'affaires par produit, j'avais le nom en l'air, pour ceux qui ont eu la caméra, vous voyez, j'ai immédiatement la réponse. Et du coup, Digdash me propose deux types de restitution ici. On a une restitution tabulaire. On pourrait choisir, typiquement, avec un score assez élevé, mais aussi une représentation sous forme de graphique en barre. Et c'est ce qu'on va choisir ici pour quelque chose de plus graphique, de plus visuel, tout simplement. Donc, je récupère mon chiffre d'affaires par produit en top 5 ici. Voilà. D'accord ? Donc, on n'a pas l'exhaustivité des familles de produits, évidemment, puisqu'on demande notre top 5. Et typiquement, on l'a en tri-décroissant sur la valeur de la mesure, ce qui nous donne une lecture plutôt facile. Et ce graphique-là, typiquement, on va l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Je vais lui donner un nom. Top 5. Pardon, deux produits. Voilà. On a notre premier graphique. On va continuer les différents exemples. On va retrouver quelle est la moyenne des prix unitaires par année. Pourquoi pas ? Donc, ici, on est sur quelque chose de plus verbeux. On demande à DIGDAH de déjà nous sortir un indicateur prix unitaire, mais de lui forcer son comportement en agrégation moyenne. Du coup, on va pouvoir le faire avec le requêtage en langage naturel. Vous voyez ici, DIGDAH, pour afficher quelle est la moyenne des prix unitaires par année, qu'on a réalisé au passage avec l'analyse Adobe juste avant. On va pouvoir le sortir ici, grâce à cette fonctionnalité, avec un score élevé ici. Je le sélectionne. Et vous voyez directement, j'ai la moyenne des prix unitaires par année, telle qu'on l'a construit juste avant, et du coup, en reflet de cette saisie manuelle potentiellement. Je vais enregistrer également ce graphique qu'on utilisera juste après. Donc, on va l'appeler évolution des prix unitaires moyennes. Voilà. Donc, on a enregistré deux graphiques. Et enfin, on peut regarder le dernier test. On peut aller plus loin dans ce qu'on saisit, dans ce qu'on demande à DIGDAH pour créer des visuels. On va lui demander potentiellement d'afficher les trois meilleures ventes par famille de produits pour une année précise, en 2018. Pourquoi pas ? Et DIGDAH, ici, va juger pertinent de nous sortir ce résultat en tableau croisé. Donc, on va le croire. Ici, on va sélectionner cette possibilité-là. Et comme vous pouvez le voir, on affiche ici les meilleures ventes, sous-entendu le nombre d'articles vendus, par famille de produits. On retrouve notre top 3 de famille de produits, juste en dessous, dans ce tableau croisé. Et une ventilation en colonne, ici, sous forme de date. Sur la colonne 0, en index 0. Et autant d'années que nécessaire, en fonction du filtrage qu'on propose sur la page. Après, on peut, évidemment, à la volée, surcharger le comportement du graphique en jouant sur les différents filtres mis à disposition sur la page. Et en l'occurrence, on peut aller naviguer dans la hiérarchie aussi, si toutefois, on souhaite faire persister ces informations sur notre niveau. Voilà pour quelques exemples réalisés au niveau de la requête en langage naturel. Voilà le champ des possibles au regard de cette fonctionnalité-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ? C'est qu'il y a quand même un travail préparatoire à réaliser dans la configuration du modèle de données pour tout simplement orienter DIGDASH par rapport aux saisies et pour atteindre surtout les résultats qu'on peut visualiser et qu'on a aperçus ensemble à l'instant. Voilà pour la requête en langage naturel. On va enchaîner avec le troisième composant qui fait partie de ce self-service BI de DIGDASH. On va maintenant parler de l'assistant de création de tableau de bord. Ici, en termes de prérequis, on demande, on n'exige pas, mais idéalement, on a besoin de connaissances orientées data vise et aussi une sensibilité à l'ergonomie des tableaux de bord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va plutôt choisir certains types de graphiques en fonction des besoins. Pour des time series, on va utiliser des courbes. Si on a besoin de représenter peu de membres, on va plutôt prendre un diagramme en barre, par exemple, sur notre axe d'analyse. C'est des premiers réflexes plutôt de data visualisation, tout simplement. D'un point de vue sécurité, on aura besoin d'ACL spécifique, donc plusieurs droits à positionner à l'utilisateur qui est soucieux d'utiliser l'assistant de création de tableau de bord. On va veiller à limiter les modèles interrogeables également. Toujours d'un point de vue sécurité, à l'utilisateur auquel on souhaite donner accès à l'assistant de création de tableau de bord, on va veiller à ce qu'il ait en visibilité qu'un modèle de données final et qu'il ne puisse pas l'éditer. Et également, on va hériter de la sécurité appliquée au modèle de données auquel on donne accès à l'utilisateur. En termes d'appropriation, sur cette fonctionnalité, on considère qu'une demi-journée est suffisante. Ça peut être un peu plus, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs possibilités autour de cet assistant de création de tableau de bord. On va pouvoir créer un tableau de bord à partir d'un modèle de données existant, c'est ce qu'on va réaliser ensemble, mais également à partir d'un modèle de données qu'on aurait intégré. Donc, on aurait intégré une source de données et on aurait créé un modèle de données en appui à cette source de données. Donc, ça peut aller plus loin. Donc, c'est une demi-journée ou un peu plus en fonction du cas d'usage, évidemment. En parlant de cas d'usage, ici, l'utilisation de l'assistant de création de tableau de bord, en fait, va servir à l'élaboration de data visualisation. On aura plusieurs modes, que je viens d'évoquer, et réaliser les pages de tableau de bord, finalement. Place à la démonstration. On retombe sur notre application. Et ici, du coup, pour parler de l'assistant de création de tableau de bord, on va basculer sur notre brique éditeur de tableau de bord. Ici, on change d'interface. Et grâce à ce petit bouton, ici, vous voyez, je vais pouvoir utiliser l'assistant de création de tableau de bord. Au passage, dans le catalogue des flux d'informations disponibles, ici, je bénéficie des deux enregistrements que l'on a fait juste avant. Si vous vous souvenez, à l'usage de la requête en langage naturel, on a fait persister de graphique qu'on utilisera plus tard sur notre page de tableau de bord. Donc là, très simplement, on souhaite utiliser l'assistant de création de tableau de bord en tant qu'utilisateur intermédiaire. Je clique sur ce menu. Vous voyez, j'ai deux modes. Essentiellement, je peux soit utiliser une source de données en provenance d'un fichier plat que j'aurai à disposition sur un serveur de documents ou sur ma machine. D'accord ? Donc, c'est la possibilité que j'évoquais. Ou alors, on va pouvoir sélectionner un modèle de données existant, sous-entendu, vos équipes techniques vous mettent à disposition un modèle de données qui est déjà pré-travaillé, qui est déjà bien constitué, sous-entendu. On va pouvoir s'orienter ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans la démonstration ? En tant qu'utilisateur intermédiaire de démonstration ici, je bénéficie de ce modèle de données retail, d'accord ? Qui est un type de fichier plat. On s'appuie sur un fichier Excel ici. Mais qu'on souhaite utiliser dans le cadre de la réalisation d'un tableau de bord grâce à l'assistant. Donc, je clique et j'accède à l'interface suivante. Toujours dans la construction de cette page de tableau de bord, j'ai une prévisualisation de mes données. Ça peut m'aider à me rappeler ce dont je vais pouvoir utiliser pour réaliser mes premiers graphiques. Donc, voilà, j'ai une notion de date, une notion temporelle, un axe d'analyse géographique matérialisé par la région, des notions discrètes, des axes d'analyse discrète type produit, type famille et mes indicateurs en bout de chaîne. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir passer, du coup, à la création de mon tableau de bord de manière personnalisée, du coup, grâce à l'assistant. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Ici, on va créer ensemble quatre graphiques. Vous allez voir, grâce à cette interface-là, on va d'abord nommer notre page, ma page ACTB, d'accord ? Pour assistant création de tableau de bord. J'utilise un raccourci pour ne pas avoir à trop saisir. Et on va créer ensemble quatre premiers graphiques de manière très simple. Vous allez voir, on va s'intéresser dans un premier temps à la ventilation de notre chiffre d'affaires par famille de produits, très simplement. Et on va choisir pour cela une représentation en forme de colonne. Donc, je choisis, grâce à la liste déroulante, un type de graphique comparaison, plutôt au type colonne. Ma dimension, mon axe d'analyse que je choisis va être, on a dit famille de produits, pardon, famille, et mon indicateur sera le chiffre d'affaires, tout simplement. Une fois que j'ai fait cette sélection, j'ajoute ce graphique à mon tableau de bord et c'est validé. On va en faire quatre, comme je disais, et le deuxième qu'on va réaliser va être une évolution du nombre d'articles vendus, d'accord, par année. Donc, pour ce faire, on est toujours sur de la comparaison, je choisis de ventiler, cette fois-ci, mon nombre d'articles vendus, mon indicateur, nombre d'articles, par année. Je sélectionne la date, j'ajoute ce graphique dans mon tableau de bord, c'est parfait, c'est validé. Le troisième qu'on va réaliser ensemble, on va réaliser une carte, cette fois-ci, pour représenter notre chiffre d'affaires par région. Donc, on peut sélectionner cette carte. Digdash positionne automatiquement la région, pourquoi ? Parce que c'est un axe géographique, donc pour lui, ça fait sens de le positionner et il est à juste titre. Et on valide l'indicateur à représenter qui est encore une fois le chiffre d'affaires ici. Ça pourrait être un autre indicateur, évidemment. Et enfin, pour compléter notre page, on va faire un quatrième graphique. Cette fois-ci, on va toujours être dans la comparaison, mais on va choisir un graphique de type radar pour représenter la marge brute par famille de produits. Ça peut être intéressant. Donc, je sélectionne également produits, donc famille de produits, pardon. Et cette fois-ci, je prends mon indicateur marge brute pour facilement identifier quelle est la famille de produits sur laquelle je marge le mieux parmi mon catalogue. Donc, j'ajoute ce graphique. Une fois que j'ai créé ces quatre premiers graphiques, vous avez vu de manière assez simple, j'ai juste à sélectionner mes éléments, axe d'analyse, indicateur, essentiellement, sur un modèle de données pré-travaillé. Je vais pouvoir choisir un type de disposition. D'accord ? Donc, sous-entendu, comment je vais représenter, comment je vais matérialiser ma page qui va recevoir ces graphiques. Donc, on a des templates ici à disposition. Donc, un qui s'y prête bien. On en a créé quatre. Si vous vous rappelez bien, on en a créé deux tout à l'heure par le biais de la requête en langage naturel. Donc, ce format-là s'y prête plutôt pas mal. Donc, on va construire cette première page de tableau de bord et vous allez voir ici, on est toujours dans l'éditeur et on a mis nos quatre premiers graphiques de manière automatique qu'on a réalisés par simple choix, finalement, d'axe, dimension, mesure à appliquer. Et très simplement, on va compléter cette page de tableau de bord à l'aide des graphiques que l'on a précédemment créés. Vous allez voir. Voilà. Ils sont à 10. Donc, là, j'ai mon nombre d'articles par date et l'évolution des prioritaires moyens. Une fois qu'on a positionné ces éléments, je vais pouvoir renommer mon titre ici. Pourquoi pas ? Je vais pouvoir appeler cette page mon premier tableau de bord. Mon tableau de bord, tout simplement. Mon tableau de bord. J'enregistre ma sélection et on va pouvoir, si on le désire, encore une fois, éditer certains graphiques. D'accord ? Donc, on les a créés assez simplement en tant qu'utilisateur intermédiaire. Toutefois, on va pouvoir rebasculer en édition pour, pourquoi pas, faire quelques modifications. Donc, on va d'abord constater ce qu'on a réalisé ensemble. Je passe en mode consultation. Ici, donc j'accède à mon tableau de bord de manière dynamique, ce qui fait que, au regard de ce qu'on a réalisé ensemble, je vais pouvoir jouer. D'accord ? Sur mon tableau de bord, je vais pouvoir plonger dans ma hiérarchie. Ici, pour aller voir comment se comporte mon chiffre d'affaires par région et propager ce filtrage. Ici, j'ai mon contexte qui se positionne en France, donc je vais appliquer cette lecture à l'ensemble de mes graphiques. Tout d'entendu, je propage la logique de filtrage à ma page ici. Ok ? Je peux remonter pour remonter dans ma hiérarchie et arriver au format initial pour constater le comportement de chacun de mes indicateurs sur les différentes représentations visuelles qu'on a créées assez simplement via l'assistant de création de tableau de bord. Ici, je ne veux pas aller plus loin, on va faire quelques modifications. Par exemple, ici, vous voyez la carte de France en termes d'interprétation, ce n'est pas optimal. Au premier regard, on va essayer d'appliquer une palette de couleurs adaptée et de la même manière, sur notre top 5 de chiffre d'affaires par famille de produits, on va mettre en place un cyclage sur les couleurs pour que ce soit plus visuel, pour qu'on puisse distinguer chacun des membres de ce top 5. D'accord ? On va le faire ensemble, comme ça, je vous montre également avec l'assistant de création de tableau de bord la fonctionnalité d'éditer les graphiques qu'on a préalablement créés. En l'occurrence, on parlait de la carte, donc du chiffre d'affaires par région, je vais ici l'éditer, très simplement, et on va, dans le style, ici, au niveau de la couleur, je vais prendre une palette de couleurs à deux membres, de manière à ce qu'on ait dégradé de couleurs, très simplement, pour matérialiser l'écart de chiffre d'affaires. Sur les valeurs élevées, je serai foncée, sur les valeurs claires, je serai plus léger sur mon chiffre d'affaires, ça sera plus facile à interpréter mécaniquement. Donc ici, je vais pouvoir enregistrer mon graphique. Voilà, donc on voit que ça s'est déjà appliqué, et dans la foulée, comme on l'a dit juste avant, on va appliquer du cyclage de couleurs sur notre top 5 de chiffre d'affaires par famille de produits, on va le réaliser ensemble. J'ai juste à identifier mon graphique, ici, pour aller l'éditer. Encore une fois, en mode utilisateur intermédiaire, c'est-à-dire que je n'ai pas les pleins pouvoirs que me propose le studio, mais je peux aboutir à cette interface qui ressemble à celle de l'analyse ad hoc pour étoffer ce graphique, et c'est ce qu'on va réaliser ici pour dire qu'on va faire deux choses essentiellement. On va choisir une palette de couleurs adaptée, la design, qui est très bien d'ailleurs, et on va activer le cyclage des couleurs, ici, de manière à pouvoir identifier plus facilement, pourquoi pas, chacun des membres de notre dimension famille de produits. Une fois les modifications effectuées, je peux repasser en lecture, vous voyez, en tant qu'utilisateur intermédiaire, et ces premières modifications sont effectuées, et je peux naviguer dans ma hiérarchie, vous allez voir, et interpréter plus facilement sur la carte les régions où mon chiffre d'affaires est faible, en l'occurrence, en Ile-de-France, ou, par exemple, où il est très élevé, par exemple, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, où, manifestement, le code couleur m'indique que j'ai fait un bon chiffre d'affaires. Voilà pour les possibilités proposées dans l'assistant de création de tableau de bord et, au vu de ce qu'on a vu juste avant, l'ensemble des fonctionnalités qu'on trouve dans le Sales Service BI de Dictash. Je te rends la main, Justine. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait deux petites questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été posées, auxquelles on peut répondre. Peut-on afficher la valeur des paramètres dans l'export ? Je crois que c'était au moment de l'analyse ad hoc. Peut-on afficher la valeur des paramètres dans l'export ? Effectivement, dans ce cas-là, on va privilégier le format fabrique de documents si toutefois on veut enrichir les éléments à mettre à disposition au format export ou reporting. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. En l'occurrence, si on veut ajouter des éléments complémentaires type paramètres, type zone de commentaires, pourquoi pas, ou icône, logo, que sais-je, on va plutôt s'orienter sur la fabrique de documents plutôt que le format analysé ad hoc. Ma question, c'était ça. Est-ce qu'en fait, dans les libellés des colonnes, c'était marqué N-1, mais il n'y avait aucune notion sur quelle année on s'était placé avant de faire l'export ? Donc, c'était un peu ma question. Merci. Il y avait une autre question dans le chat. C'était, je crois, sur le requête en langage naturel. Le requêteur, est-ce que le requêteur fait ressortir les flux rendus disponibles via le studio ? Alors, le requêteur, en l'occurrence, celui qu'on a vu, fait des propositions, des suggestions au regard des éléments qui composent le modèle de données. Donc, en fait, on n'a pas vraiment d'accès à l'existant au moment où on s'appuie sur le requêteur. Si vous voulez, on va plutôt regarder les axes d'analyse, donc les dimensions, les mesures, les indicateurs, et derrière, on va faire des propositions et éléments importants, en fait, on va surtout regarder les synonymes, les descriptions, tous ces éléments contextuels qu'on va mettre en place dans le modèle et qui vont aider, en fait, à l'usage de ce requêteur. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, avec le requêteur, vous formalisez un nouveau graphique, que vous l'enregistrez, potentiellement, il pourrait y avoir un doublon parce qu'il y en a un existant déjà dans le studio. C'est possible. Une question un peu sur une autre thématique. Je pense qu'on reviendra vers vous dans un second temps à la suite de cette présentation. Avez-vous des éléments de présentation de la partie connexion à une source de données et construction d'un modèle de données ? Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vers vous à la suite de ce webinaire pour vous présenter des choses qui sortent un petit peu du cadre du self-service BI ici. Mais il n'y a pas de problème pour vous présenter des choses. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? En tout cas, si vous en avez par la suite, n'hésitez pas. Il y aura le replay du webinaire disponible sur YouTube et nos coordonnées juste ici si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou sur d'autres sujets avec plaisir. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée et merci à Louis pour tes mots. Merci à tous. Merci à toi, Justine et très bon après-midi à vous également. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada